Après avoir remercié tous ceux qui depuis Brest ou depuis le Pays Basque ou depuis la France-Comté ont fait le trajet pour venir nous rejoindre ici à Lyon, je dois excuser un certain nombre de personnes. Donc M. Gérard Collomb, maire de Lyon, président de la métropole, a téléphoné pour demander que nous l'exclusions de ne pas pouvoir être mis, présent, ni représenté à cette journée. M. le recteur de l'Académie de Lyon, Mme Picot, maire du 7e arrondissement, Sylvie Guillaume, Françoise Grosstette, Nathalie Grisbeck, Sylvie Goulard, comme j'ai dit, l'aide députée européenne, et un député européen, Michel Dantin. Donc voilà, nous avons quand même une certaine reconnaissance au niveau de la représentation des citoyens au Parlement européen. Notre propos a pour objectif de développer une éducation de qualité pour tous, c'est-à-dire une éducation inclusive. En Europe, bien sûr, mais j'ai mis un beyond, parce qu'on ne considère pas que l'Europe est une forte base en murée, et que ses objectifs d'éducation se limiteraient aux États de l'Union. Il faut être courageux pour un samedi matin pour venir écouter une conférence sur l'autonomie des établissements, parce que ce n'est pas un sujet très croustillant, si moins qu'on puisse dire. Félicitations. Et j'imagine que, en venant en chemin, vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi on avait choisi ce sujet, l'autonomie des établissements, alors qu'on parle beaucoup, à l'heure actuelle, d'autres sujets, que ce soit, par exemple, la réforme de l'orthographe, un sujet très important. Alors, il y a d'autres, bien sûr, il y a d'autres sujets qui sont d'intérêt, la réforme du collège, la réforme du lycée, la réforme des rythmes scolaires, la réforme de l'école prioritaire, la refondation de l'école. Pourquoi avons-nous donc choisi ce sujet, l'autonomie des établissements ? Eh bien, justement, parce qu'ils ne se trouvent pas dans la réforme. Ils sont en cours à l'heure actuelle, depuis plusieurs années en France, et que c'est assez curieux que notre ministère de l'Éducation nationale ne réfléchisse pas, en tout cas pas suffisamment, sur la nécessité de confier une plus grande autonomie aux établissements en France. La première observation, comme vous le savez, les écoles ne sont pas des établissements, donc elles n'ont aucune autonomie. Et les autres établissements, les collèges et les lycées, sont des établissements avec une très faible autonomie, si vous les comparez aux autres établissements européens. Quelle en est la raison ? Pour quelle raison, ces établissements français, les écoles d'une part, et les collèges et les lycées ont si peu d'autonomie en France ? Pour quelle raison ? On a un peu l'impression qu'on a une espèce de pyramide inversée, en quelque sorte. Si vous regardez cette pyramide, vous avez 800 000 enseignants, 200 000 autres personnels dans l'Éducation nationale. Et tout en haut, vous avez un ministre, quelques conseillers, quelques recteurs et quelques inspecteurs, peut-être une centaine de personnes, 150 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Donc vous avez un million de personnes, et tout en haut, vous avez peut-être 200-300 personnes qui dirigent tout. Alors que dans la plupart des pays du monde, on se dirige de plus en plus, soit vers une régionalisation, soit même vers une municipalisation, c'est-à-dire que ce sont les municipalités qui dirigent, c'est par exemple le cas en Finlande, c'est-à-dire en Pologne, le cas dans d'autres villes, ou bien ce sont les régions, ou bien ce sont les départements, par exemple au Japon. Alors qu'en France, c'est le ministère, à Paris, qui décide de tout. Ce qui va à l'encontre, bien entendu, comme on le verra, de principes fondamentaux qui régissent notre monde. Donc on va s'interroger sur ces questions. Comment se fait-il que nous ayons toujours un tel système ? Le papier, je crois que quelqu'un m'avait dit, un chef d'établissement, qu'à peu près tous les deux jours, il recevait des instructions du ministère. C'est à peu près une centaine par an. Si bien que lorsqu'il en attend, finalement on les libule et qu'on ne les met pas en œuvre. L'organisation, oui, il y a une véritable autonomie, je crois. Le budget, non, parce que le budget est affecté, donc vous n'avez aucune autonomie dans ce domaine-là. Les programmes, non, les programmes sont établis. Vous n'avez pas la possibilité de les changer. Maintenant, avec la réforme du collège, peut-être qu'il y aura un petit peu de... Avec l'interdisciplinarité, si on arrive à le mettre en œuvre, si on arrive à le mettre en œuvre, ce qui sera très difficile, bien entendu, parce qu'il y a une certaine résistance des professeurs, peut-être, et je peux le comprendre. La gestion des ressources humaines, est-ce que le chef d'établissement peut recruter ses professeurs ? Non, pourtant, il a quand même la possibilité de développer un programme pour son établissement. Ce serait bien qu'il puisse recruter les hommes qui sont adeptes de ce programme. Il n'a pas cette possibilité. Peut-il évaluer ses professeurs ? Il n'a pas cette possibilité. Peut-il décider des formations permanentes dont les professeurs auraient besoin parce que, justement, il y a des carences qu'il aurait évaluées, qu'il aurait identifiées chez les professeurs ? Non, il n'a pas cette possibilité. A-t-il la possibilité de se séparer de ses professeurs parce qu'ils donnent des performances insuffisantes comme le font les chefs d'entreprise ? Non, il n'y a pas cette possibilité. Donc, en matière de gestion des ressources humaines, aucune autonomie. Et enfin, en pédagogie, malgré les textes où le chef d'établissement, paraît-il, est le premier pédagogiste de l'établissement, c'est un petit peu le paradoxe de l'école en France, c'est que les établissements ont peu d'autonomie, certainement pas assez d'autonomie, et vraisemblablement, les enseignants ont trop d'autonomie. Si vous regardez ce qui se passe dans les autres pays européens, les établissements ont plus d'autonomie et les enseignants ont moins d'autonomie. Moins d'autonomie dans la mesure où, ils collaborent énormément entre eux, ils travaillent ensemble, ils partagent beaucoup de choses ensemble, ils coopèrent. Même si vous avez deux professeurs de mathématiques dans un même établissement, ils sont totalement autonomes l'un de l'autre, ils ne coopèrent pas, ils ne se disent pas « comment fais-tu toi ? » même s'ils ont des mêmes problèmes. Je ne suis pas partisan de ceux qui disent « on est en train de reculer » comme le dit le SPDEN, je ne pense pas qu'on est en train d'avancer, même s'il y a dans certains lycées la possibilité de faire, grâce au dynamisme et à l'intelligence des chefs d'établissement qui osent faire des choses et qui ont, grâce à leur courage, leur détermination et leur force de conviction de faire des expérimentations, de faire bouger des choses, je crois que c'est possible. Il n'empêche que, grosso modo, si vous regardez au niveau macro, si vous regardez les statistiques, on s'aperçoit qu'on est loin du compte par rapport aux moyennes européennes. Alors, 5 raisons pour plus d'autonomie. Voilà les 5 raisons. Le contexte actuel qui a bien sûr énormément changé en ce qui concerne l'école que ce sont les 10 ou 20 dernières années. Le manque d'efficacité et d'équité du système actuel. Les valeurs et les principes de l'autonomie qui deviennent de plus en plus fondamentales dans notre société. Les exemples étrangers qu'on vient de voir avec les statistiques. Et puis, une analyse coût-bénéfice. Quels sont les coûts d'avoir un système autonome par rapport aux bénéfices d'avoir un système autonome. Lorsque vous comparez les deux, est-ce que le coût est supérieur au bénéfice ou l'inverse ? On s'aperçoit que, finalement, les bénéfices sont supérieurs au coût. Qu'il y ait une demande sociale pour une meilleure école, on le voit bien. Un indicateur très précis, c'est de voir que les parents sont particulièrement insatisfaits par les résultats scolaires de leurs enfants. Avant, on critiquait les enfants parce qu'ils avaient de mauvais résultats. Maintenant, on critique plutôt les professeurs parce qu'ils donnent de mauvaises notes. Et en conséquence de quoi, les parents se précipitent vers les organismes qui donnent des petits cours. Quand on voit les sommes dépensées par les parents à l'heure actuelle dans ces petits cours, c'est absolument considérable. ce qui crée, bien sûr, de nouvelles inégalités parce que ce sont souvent les parents les plus fortunés qui ont les moyens de donner des petits cours à leurs enfants. La distance entre la vie commune et la vie scolaire s'étend. Entre ce que je vivais, moi, lorsque j'étais à l'école et la vie à la maison, il y avait très peu de différences. À la maison, il y avait une autorité et il y avait les livres. À l'école, il y avait une autorité et les livres. Maintenant, bien sûr, la maison est nettement plus agréable que l'école. La France, dans les enquêtes PISA, se classe tout juste dans la moyenne. Le nombre de jeunes qui sont très performants est seulement de 9%. Imaginez, 9%. C'est l'élite de notre nation. Dans d'autres pays, c'est plutôt 15%. 15%, c'est quand même plus important. Il y aurait quand même une élite plus importante. Une élite plus importante, c'est-à-dire un pays qui est mieux géré dans tous les domaines, bien entendu. Ça sera certainement un gain de compétitivité pour notre pays. On en est loin. Et d'autant plus que d'année en année, la taille de cette élite dans PISA diminue. Il y a un risque pour la compétitivité de notre pays. Et en même temps, le nombre de jeunes qui sont en grande difficulté s'accroît. 35% en 10 ans, de 2003 à 2012. 15%, on est passé à 22,4%. Il considère 22,4% sur 800 000, ça fait près de 200 000 élèves qui sont en... Et en matière d'équité, il faut savoir que nous sommes le pays, dans les 34 pays de l'OCDE, où l'impact du milieu social des enfants est le plus fort dans les résultats, sur les résultats des élèves. C'est-à-dire que l'école n'arrive pas à compenser le milieu social, l'impact du milieu social sur les performances des enfants. Donc, l'équité est la plus faible en France dans tous les pays de l'OCDE et cet impact s'est aggravé entre 2003 et 2012. Et je vous rappelle que nous avons toujours 120 000 élèves jeunes qui quittent le système éducatif en France sans diplôme. C'est une amélioration depuis 5 ans parce qu'avant c'était 140 000. Donc, il y a une légère amélioration. Donc, vous voyez que l'efficacité et l'équité du système éducatif français est grave. Je vous ai mis là quelques informations. 69 % des Français estiment que l'éducation nationale ne garantit plus l'égalité des chances. 55 % pensent que l'école joue de moins en moins un rôle de promotion sociale. Les Français croient moins en l'État-providence, moins 9 points en 2014 par rapport à 2011 du CREDOC de CUSOF 2014. Donc, la question qui se pose, est-ce que cette gestion centralisée du système éducatif qui devrait rapporter efficacité et équité, est-ce qu'elle est vraiment productive ? Non, elle est plutôt défaillante. Vraiment défaillante. Simplement. On a des performances moyennes, 17ème sur 34. on a une très faible élite, 9 %, alors que d'autres pays ont 15 %. On a près de 23 % de jeunes qui sont en grande difficulté. L'élite diminue, le nombre de jeunes en difficulté s'accroît. On a la plus faible équité de tous les pays de l'OCDE, 120 000 jeunes qui quittent le système sans diplôme tous les ans et on garde ce système centralisé. Effectivement, il est défaillé. En philosophie, vous avez tous fait des cours de philosophie, je vous rappellerai ce qu'il disait Hegel, c'est que le sens de l'histoire c'est plus de liberté, si vous regardez comment s'écrit l'histoire, c'est plus de liberté et on a peu l'impression qu'en France depuis Jules Ferry l'école s'est figée, littéralement figée, il n'y a pas plus de liberté, plus d'autonomie, au contraire, c'est toujours le même système qui existe en France. On a changé ça. L'économie, bien sûr, le progrès économique, c'est moins de standardisation, plus de personnalisation, il faut avoir le même système en France, le même principe en France. Pour l'instant, on a toujours une espèce d'éducation qui est industrielle, toujours la même, il faut la remplacer par un enseignement plus personnalisé, en psychologie, c'est le principe du mind power, c'est-à-dire plus d'autonomie, utiliser davantage de son cerveau contre le mind power, c'est-à-dire l'automaticité, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on réfléchit au lieu d'avoir utilisé simplement sa force, c'est le principe. Quoi que vous fassiez, que vous preniez la sociologie, la politique, le management, ou bien la philosophie, l'économie, la psychologie, toutes les sciences humaines toutes les sciences humaines vous disent l'autonomie, c'est la modernité, c'est le progrès de l'être humain, c'est le progrès de la société. Et on a peu l'impression que tous ces discours, j'ai résumé là en trois minutes, un livre entier qui sont écrits là-dessus, on a peu l'impression que tous ces discours ne sont absolument pas entendus en France, en tout cas par le ministère de l'éducation nationale et par ceux qui dirigent ce pays. d'avoir une certaine concurrence entre les écoles qui avait soulevé plusieurs fois l'OCDE en mettant d'abord en évidence que s'il y avait une certaine concurrence entre les établissements, ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Finalement, l'OCDE est revenu sur cet argument en montrant que ça créait davantage d'iniquité entre certains établissements parce que finalement les meilleurs établissements avaient tendance à attirer les meilleurs éléments, les meilleurs élèves en laissant les élèves les plus dépourvus de moyens et ceux qui avaient le moins de capacités dans certaines écoles. Donc il y avait deux catégories d'écoles. Ce n'est pas très bon du point de vue de l'OCDE. Je vous signale aussi pour ceux qui s'intéressent que l'association tient son prochain congrès à Nîmes cette année sur la question de la laïcité. Pour les analyses fines qui tiennent à la conception pour décrypter le suivi et aller plus loin moi je conseille la lecture de Gouverner l'école de Denis Meuray si vous n'avez pas lu. En fait là vous voyez pourquoi le système tient quand même parce qu'on pourrait se dire quand même ce que je viens de dire tout le monde tout le monde l'a identifié ce n'est pas une sphère. Alors pourquoi ça marche quand même ? C'est parce que les profs ont été recrutés dans un certain état d'esprit et qui remontent alors d'après lui à Durkheim et donc qu'il oppose à Dewey et bien évidemment tous les systèmes européens se sont inspirés pour faire vivre de la méthode de John Dewey et de l'expérimentation de tout ce qu'on aurait voulu faire et qui ont pris ces gens extraordinaires des années 80 qui ont tous été conseillers des ministres socialistes du début des années et qui avaient déjà tout prévu. Alors bon on n'y est pas arrivé parce qu'effectivement les profs sont là pour sauver l'élève des mots de la société pour faire vivre ça c'est ce qu'explique Denis Meuray dans le livre de 150 pages de manière très fine. Avec maintenant la violence qu'on attendait on savait que ça allait arriver on crée des pro-arts très faciles dans ce système donc je ne dis pas que c'est la cause je dis qu'on est quand même co-responsable parce que ça c'est évident qu'en n'individualisant pas malgré les mots malgré les termes on a vu ça pendant 40 ans on a une responsabilité pour ce décrochage scolaire et ce décrochage scolaire il mène à l'anxiété il mène à la dépression il peut mener à la violence si on tombe sur les mauvais et il tombe surtout il conduit au chômage des jeunes dans les 25% aussi tout ce qui est de l'ordre de l'éthique c'est-à-dire j'exige de toi que tu sois à l'heure ça veut dire que moi je suis à l'heure j'exige de toi que tu me rends un devoir tel jour ça veut dire que moi je ne vais pas mettre trois mois pour te le rendre c'est aussi ces choses-là qu'on installe avec une classe et qui installe la crédibilité dont tu parles et après il y a des erreurs de casting il y a de l'absence de formation les SP ne feront pas oublier les UFM qui ne feront rien oublier du tout voilà on n'a pas progressé dans ce sens-là moi j'ai un versant syndical très fort au niveau des personnels de direction on est sans arrêt inondé des problèmes qu'il y a dans les ESP je peux juste dire un mot là les modalités de recrutement des enseignants à un système français c'est catastrophique ce n'est pas parce qu'on est le meilleur en mathématiques ou qu'on a la meilleure note en version ou en thème dans quel thème qu'on va être capable d'enseigner j'ai travaillé pendant 20 ans à l'IUFM de Bretagne en formation d'enseignant j'ai passé des heures dans le fond des classes pour regarder les stagiaires et conseiller les stagiaires et on voyait des profs qui avaient été recrutés parce qu'ils étaient les meilleurs en mathématiques par exemple qui passaient vous parliez de la crêpe tout à l'heure qui passaient l'heure à chercher leur bout de crêpe et pendant ce temps-là les gamins etc. et sans faire sans voir que la personnalité la manière de relate la manière d'établir une relation avec les élèves la manière de les mettre en confiance la manière de leur donner envie de travailler la manière de stimuler la curiosité de faire que ils vont me suivre dans mon projet ils vont vouloir en savoir plus leur curiosité est affinée etc. et ils vont travailler et bon ça s'apprend ça s'apprend mais au départ il y a aussi quelque chose qu'on avait mis en place à l'IUFM de Bretagne des cours de théâtre et de maîtrise de la voix on a longuement discuté est-ce qu'il faut que ce soit obligatoire ou est-ce qu'il faut que ce soit optionnel alors c'était si c'est optionnel il n'y a que ceux qui sont à l'aise qui vont il n'y a que ceux qui sont à l'aise qui vont la réflexion sur le métier la réflexion sur le métier je pense que ça aussi c'est aussi important cette représentation et la manière qu'on est capable d'évoluer de s'imaginer qu'est-ce que c'est on ne travaille peut-être pas assez sur des autobiographies professionnelles et ça c'est un moyen aussi de prendre des cibles complètement la pratique du flexive la manière de voilà mais on va arrêter on va arrêter parce qu'on va être merci à tous et à tous merci à tous Merci.